Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer une émotion très puissante qui est la peur. J'espère que vous avez passé un très bon été, de très bonnes vacances. Et oui, je vais parler de la peur, plus exactement des peurs, avec quelques spécificités chez le HP, chez le surdoué. Alors déjà, je ne sais plus qui disait, il y a deux dieux finalement. Il y a le dieu de l'amour et le dieu de la peur, pour signifier à quel point c'est une émotion importante, et à quel point, si on y prête garde, elle pourrait bien prendre le contrôle de notre vie. Et bien évidemment, c'est ce que l'on veut éviter. Donc comme deux faces de la même médaille, on est soit dans l'amour, soit dans la peur, avec cependant, me semble-t-il, quelques petites nuances, et c'est ça que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et vous pourriez tout à fait me dire, mais alors, comment se fait-il que le surdoué, qui lui, étant dans cette idée d'amour, comment se fait-il qu'il a autant de peur ? Et c'est une excellente question, et je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Alors pour être très schématique, je dirais qu'il y a pour moi trois formes de peur, encore une fois, de façon très schématique, parce que je ne peux pas faire le tour de la question dans une vidéo, il faudrait des heures de vidéo, il faudrait un bouquin sur le sujet de la peur. Et d'ailleurs, en parlant de bouquin, je vous présenterai le mien incessamment sous peu, courant octobre, probablement plus la deuxième quinzaine d'octobre, il est terminé. Enfin, ça fait déjà un petit moment. Et bien évidemment, dans ce bouquin, je parle beaucoup d'émotions, et je parle aussi, bien sûr, de la peur. Donc, je crois qu'il est important de rappeler, c'est que la peur, c'est ni bien, ni pas bien. Je dis ça parce que parfois j'entends ça. J'entends des personnes qui me disent, « Ah, mais la peur, je ne veux pas de cette émotion, c'est pas bien. » Et ça, c'est un très mauvais départ. Une émotion, elle n'est pas bien ou pas bien, une émotion, elle doit être entendue, décryptée, parce qu'elle est fondamentale. Elle nous dit, elle vient nous signifier quelque chose de fondamental. Et essayer de se départir d'une émotion, c'est un très mauvais départ. C'est déjà ne plus être dans son camp, si je peux dire. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de prendre conscience et de faire avec, de conscientiser et de cheminer, de la remplacer, mais sûrement pas de la mettre de côté sous le tapis. Et de la même façon qu'il y a des amoureux de l'amour, il y a des peureux de la peur. Il y a des personnes, pour X raisons, qui ont un mal fou à ressentir la peur. Dû, bien évidemment, à leur histoire personnelle. Et ce sont des personnes qui vont, à ce moment-là, mettre en place une émotion, dite une émotion raquette. Et l'émotion raquette de la peur, c'est la colère. Donc, vous avez des personnes qui montrent de la colère, mais en réalité, la vraie émotion, c'est la peur. C'est exactement comme quand votre gamin court derrière son ballon en traversant la route, et puis que vous allez l'engueuler, vous allez montrer un visage de colère, mais en réalité, vous avez eu très peur. Voilà. Donc, pour moi, trois grandes formes de peur. Je dirais, la première, qui est une émotion, qui est une peur très primaire, qui est face à un danger, à un danger où notre vie est en danger. Eh bien, il y a cette peur qui va nous permettre d'avoir une stratégie de survie. Généralement, ce n'est pas celle-là qui nous pose le plus problème dans notre quotidien. Et puis, deux autres sortes de peur. Une qui est plus avec une pulsion morbide, et puis une autre un peu plus d'une pulsion de vie, d'envie et de désir. Bien que la première soit derrière une peur, il y a toujours, quelque part, une forme de désir. Mais disons que la première, qui est une peur très inhibante, donc c'est vraiment important de la repérer, justement, pour ne pas qu'elle prenne le contrôle sur notre vie. Donc, une peur comme ça, très rétractée. On sent que dans le corps, c'est très rétracté. Donc, généralement, le mental, eh bien, tourne en boucle. Donc, ce sont des états très anxieux. Alors, évidemment, on va retrouver ça chez le profil atypique, parce que souvent, lui, il a eu des expériences douloureuses, très fortes, parce qu'émotionnellement, il ressent très fort les choses. Donc, dans le corps, eh bien, c'est très puissant. Donc, il tente un peu de se couper un petit peu de ses émotions très envahissantes. Et puis, comme il a un mental très fort, eh bien, voilà, il part dans une succession de pensées. Et bien évidemment, ça, ça va rendre encore, ça va engendrer encore plus de peur et un état anxieux. Donc, anxiété, peur, c'est quelque chose qui, ça se jouxte. Donc, lorsqu'il n'y a plus de corps, eh bien, il y a forcément de la peur. L'amour, la puissance, pour moi, c'est exactement la même chose. Amour, puissance, c'est dans le corps. Et le mental, face au corps, il ne fait pas le poids. Donc, voilà, donc, et il va engendrer, le mental va engendrer de la peur. Forcément, puisqu'il n'y a plus de, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de puissance. C'est pour ça que je vous dis très souvent dans mes vidéos que le mental est un mauvais maître. C'est un bon valet, mais un très mauvais maître. Donc, dans cette peur-là, évidemment, c'est des peurs qui sont liées à notre vécu, à notre passé, à nos croyances, à tout ce qui constitue notre passé, notre éducation. Parfois, ce sont des peurs également qui ne nous appartiennent pas. Lorsqu'on fait un travail sur soi, on se rend compte qu'on porte les peurs, par exemple, de nos parents, voire des peurs transgénérationnelles, qui sont là depuis des générations et qu'on porte comme ça. Donc, ils sont très, très ancrés. Donc, eh bien, aller lever tout ça, c'est tout un travail. Donc, voilà ce type de peur. Donc, des peurs qui... Alors, moi, j'aime bien aussi parler de cocon qui devient prison. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se constituer un cocon, eh bien, pour se protéger, comme on peut, quand on est plus jeune. Et puis, dans une seconde partie de notre vie, eh bien, on va tenter de se départir, de faire éclater ce cocon, d'écarter les barreaux de cette prison pour pouvoir, eh bien, s'épanouir et aller vers des choses que nous désirons. Donc, voilà. Donc, ce type de peur peut, effectivement, prendre un aspect morbide parce qu'il n'y a plus de soi. Et c'est là aussi le danger pour le profil atypique qui va être très tourné vers les autres et qui, en cours de route, eh bien, va se perdre. Donc, il y a beaucoup de... Il y a cet amour qui est là, qui est présent, mais il y a un petit déséquilibre, beaucoup tourné vers l'autre, beaucoup d'amour de l'autre, mais avec quelque chose qui manque vers soi. Et du coup, eh bien, ça, ça ne marche pas bien et, quelque part, ça n'est pas vraiment de l'amour. L'amour, ça passe forcément par soi. C'est... voilà, on le sent à l'intérieur de soi. Lorsqu'il y a de la peur, c'est très rétracté. Et lorsqu'il y a de l'amour, ça... voilà, ça ouvre. L'amour de soi, ce n'est pas se regarder dans un miroir et se dire, ah là là, mais qu'est-ce que je suis belle et qu'est-ce que je suis intelligente. C'est vraiment être assez en dilatation, si j'ose dire, eh bien, pour laisser... se laisser traverser par le vivant qui est à l'intérieur de nous. C'est ça surtout... voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc... donc... et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, hein, c'est-à-dire comment je me rends compte que c'est tendu à l'intérieur de moi, à quel point je suis contractée, à quel point c'est serré, et à ce moment-là, vous dire, bah tiens, s'il y a un état d'amour, là, si l'amour... qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? et passer de cet état de crispation à un état de... un état de dilatation. Vous pouvez vraiment faire cet exercice et vous verrez... vous verrez la différence. Et donc, encore une fois, je dis que c'est une peur qui est quelque peu morbide parce que... il n'y a plus... il n'y a plus de soi, en fait. Dans l'autre type de peur qui est plus connecté à la vie, au désir, même si, encore une fois, les deux sont un petit peu... dans le premier type de peur, il y a forcément derrière ça aussi la vie, hein. Mais le deuxième type de peur, c'est plus vraiment avec un état, eh bien, de dilatation, mais avec une forme de peur, d'appréhension parce qu'il y a beaucoup de... parce qu'il y a cette conscience de cette envie, de cette vie et de ce désir puissant, hein. Peur et désir, hein. C'est... voilà. Et là, il y a quelque chose qui est un peu... qui est un peu étourdissant, qui est un peu... Et puis, pour... comment... pour cet accomplissement-là, eh bien, il faut se dépasser, hein. Il faut faire des choses... de première fois, hein. On va faire des choses nouvelles. Donc, forcément, il y a un peu de... il y a un peu de peur, il y a un peu de... de... de crainte, hein. Et... et voilà. Mais il y a quelque chose vraiment qui... voilà, qui... qui porte. Et je dirais que... ce qui peut poser problème au profil atypique, et je vous le partage parce que c'est... ça tourne plus ou moins inconsciemment dans leur tête, hein. C'est que, finalement, ce... ce désir-là, cette essence-là, hein, qui... c'est... c'est cette connexion très forte qu'ils ont et c'est... ce... ce besoin de contribution lié à cette... à cet endroit-là. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, hein, où je vous parlais de cette... de cette... de l'essence, hein. Eh bien, c'est un endroit extrêmement, bien sûr, vulnérable. Et... et donc, aller... donner vie à cette... à cet... cet endroit, c'est... il y a quelque chose qui est un petit peu, bien sûr, effrayant. Et puis, il ne faut pas oublier que, généralement, les surdoués, dans leur passé, ils ont eu l'expérience de... lorsqu'ils montrent qui ils sont, eh bien, ils sont rejetés. Donc, il y a cette peur extrême de si je suis mon désir, alors je vais être rejeté. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du non-sens puisque cette connexion profonde à l'essence qui est faite de cette matière d'amour, hein, puissance, amour, encore une fois, c'est la même chose, donc, qui est faite de cette matière, veut rejoindre cette matière. Donc, si... j'ai cette... cet endroit-là qui a envie de s'exprimer mais qui, quelque part, il y a quelque chose qui m'indique que ça ne peut pas rejoindre, ben, ça n'a plus de sens. Mais en fait, c'est une croyance qui est fausse. Ce n'est pas vraiment une croyance, en réalité, mais c'est faux. la personne a engrammé ce type d'expérience parce qu'elle n'avait pas la... Alors, maturité, je n'aime pas trop le mot, mais quelque part, oui, la maturité ou l'expérience nécessaire pour, eh bien, porter ce désir au-delà et pouvoir, eh bien, rejoindre ce que... ce qui doit rejoindre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien évidemment que lorsque vous allez faire créer avec de cet endroit-là, de ce désir-là, de cet amour-là, de cette puissance-là et que vous allez le porter, bien sûr que ça va rejoindre pas pour tout le monde, bien évidemment, mais rejoindre qui ça doit rejoindre, toucher qui ça doit toucher, apporter ce que ça doit apporter et de façon tout à fait satisfaisante pour celui qui reçoit et pour vous-même. Mais ça, il faut avoir, eh bien, assez, justement, d'amour de soi pour le porter, en fait, pour le porter jusqu'au bout. Parce que si à un moment, eh bien, ça faiblit, si à un moment, ça se rétracte, eh bien, évidemment, ça marche pas bien. Et ça, c'est pas si évident. Il faut vraiment comprendre la mécanique, être bien en alignement bien en verticalité, comme je vous dis très souvent dans mes vidéos, et puis vraiment porter, porter la chose, eh bien, jusqu'au bout. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Si je n'ai pas été assez claire, dites-le moi. Je reviendrai peut-être plus précisément sur certains aspects avec grand plaisir. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. et je vous dis à très vite, je vous dis à très vite. Merci. Merci.